WordPress, personnalisation du menu de notre site. Nous arrivons maintenant au moment où nous allons commencer à travailler les éléments de design de notre site web. La première chose que nous allons faire, c'est retravailler un petit peu ce menu. Nous avons un menu qui s'est construit par défaut, par toutes les pages. À propos, contactez-nous, le t-shirt éco-responsable, mention légal, nos services. Ces pages se sont placées un petit peu au hasard, et ces menus sont un peu encombrants. Si nous avions 15 ou 20 pages, bien entendu, nous ne pourrions pas avoir 15 ou 20 entrées. Très rapidement, il va donc falloir personnaliser ce menu. Pour personnaliser un menu, il faut retourner sur le back-office. Lorsque l'on est sur le back-office, on va aller dans le menu Apparences. Et dans le menu Apparences, nous avons une sous-entrée qui s'appelle Éditeur. On va cliquer sur l'Éditeur, et là, on bascule sur l'Éditeur de site. C'est ce qu'on appelle le FSE, le Full Site Editor. Et c'est la nouvelle ergonomie de WordPress qui va se généraliser de plus en plus dans les mois et années qui viennent. Nous allons donc essayer de travailler sur le menu. Pour travailler sur ce menu, comme nous sommes en Full Site Editor, c'est-à-dire qu'on va pouvoir directement travailler sur l'espace de travail pour modifier les entrées de menus. Alors, ce que nous allons faire en premier, c'est travailler sur le menu Navigation. Je vais cliquer sur Navigation, et là, nous avons l'ensemble des éléments. À propos, contactez-nous, etc. Et nous pouvons les visualiser ici. On ne va peut-être pas avoir besoin de cette aide. Et là, vous voyez, nous avons les différents éléments de notre menu. Si je clique, je vois un bloc Menu Navigation qui se trouve ici, et que nous allons pouvoir modifier. Alors, la première chose que l'on souhaite, c'est peut-être réorganiser un petit peu ces pages. C'est-à-dire que dans un premier plan, je voudrais avoir nos services. Nos services, ils se trouvent ici. Donc, je vais cliquer sur Nos services. Voilà, on va sur le bloc. Ce n'est pas toujours évident d'être dessus. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir accès à ces boutons-là, c'est parce qu'en fait, vous avez un groupe qui présente toutes les pages. Donc là, on va cliquer sur le bouton Modifier. Là, il me dit Modifier la liste des pages, ce qui va décomposer ce bloc en un ensemble d'éléments qui seront modifiables très facilement. Je peux maintenant cliquer dessus. Et vous voyez que si jamais je veux mettre Nos services en premier, je clique sur Nos services, et là, je retrouve les boutons de déplacement. Donc là, je vais les mettre en premier. Juste après Nos services, j'aimerais ma section Blog. Car j'aimerais conserver un blog. D'ailleurs, je m'aperçois que je n'ai pas de section Blog. Donc, il va peut-être falloir que je construise une page qui soit cette page de blog. Nous allons donc le faire très rapidement. On retourne sur l'environnement. Alors, j'ai oublié d'enregistrer, bien sûr. Annuler. Enregistrer. Enregistrer. On retourne sur WordPress. En cliquant sur le W. Et puis là, je retourne dans mes pages. Et je vais faire une nouvelle page qui va s'appeler Blog. Alors, ma page qui s'appelle Blog, on va faire Ajouter une page. Cette page Blog, on va reprendre ce modèle-là. Et là, on va soit mettre un titre. Pour l'instant, on va mettre le blog. Et puis, on pourra toujours le modifier par la suite. On retrouve ici donc notre présentation classique de notre page d'accueil que l'on modifiera par la suite. Donc, on reviendra dessus plus tard. Je publie. Voilà, parfait. Et maintenant, je retourne dans Apparences, Éditeur. Je retourne sur mon menu de navigation. Et là, nous voyons que le blog n'apparaît pas. Donc, je vais simplement cliquer sur le petit plus. Alors, attention, bien c'est que c'est sur le bon plus. C'est celui où on va avoir l'ensemble des éléments du menu de navigation. Et là, voilà, je vois, il est en premier, le blog. Celui-ci, je voulais donc le mettre juste après nos services. Ensuite, nous allons rajouter d'autres éléments. L'espace à propos. Donc, celui-là est au bon endroit. L'espace Contactez-nous. Et ce que je vais faire, c'est enlever les mentions légales qui se trouvent ici. Et enlever ma page d'accueil. Puisque de toute façon, elle sera accessible en cliquant sur le logo de mon site. Donc, pour supprimer ces deux éléments-là, je vais cliquer sur le t-shirt éco-responsable et je vais demander de supprimer l'élément. Alors, ça ne supprime pas la page. Ça supprime la page uniquement dans le menu. Idem pour les mentions légales. Les mentions légales, normalement, on les fait apparaître dans le pied de page. Elles n'ont rien à faire dans le menu du haut. Donc, je vais supprimer cet élément également. Voilà, mon menu est à présent fait. Je vais le personnaliser un petit peu en rajoutant peut-être un lien externe vers un partenaire qui s'appelle T-Club et dont je voudrais mettre en avant le site Internet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit clic sur le plus pour rajouter un élément. Et là, on va mettre le nom ou l'adresse, l'URL de ce site. On valide. Et ce site s'est rajouté. Alors là, on va peut-être changer. T-Club.com, on va mettre T-Club. Tout simplement, c'est le titre. Alors là, j'ai fait une petite bêtise. C'est un CTRL-Z pour voir si on peut retourner en avant. Oui, voilà. Le CTRL-Z marche bien. Donc, T-Club.com, je dis que j'allais rectifier le titre T-Club. Voilà. Et on va laisser comme ça pour l'instant. Par contre, ce que je voudrais faire, c'est faire en sorte que si jamais je clique sur T-Club, j'aille sur le site T-Club, mais que j'ouvre un nouvel onglet. Et donc, pour ouvrir une page dans un nouvel onglet, pour que les clients restent en fait chez moi, eh bien, je vais cliquer sur le lien à nouveau. Donc, je clique sur T-Club, je clique sur le lien. Et là, on va cliquer sur le petit crayon. Et vous voyez qu'il y a une case à cocher qui s'appelle « Ouvrir dans un nouvel onglet ». J'active ce lien. Enregistrer. On testera bien sûr tout ça après. Et ce que j'aimerais également, c'est dans mon blog, là, j'aimerais avoir un menu avec un sous-menu. Un premier sous-menu qui pointe vers la catégorie « Culture » et une autre vers la catégorie « People ». Alors, pour faire cela, on va ajouter un sous-menu au menu principal. Donc, c'est dans la section « Blog ». Je clique dessus pour l'activer. Puis, ce bouton-là permet de créer des sous-menus. Et là, je vais aller chercher les catégories que j'ai créées dans les vidéos précédentes. Vous voyez, donc, ces notions de catégorie nous servent énormément. Alors, la première catégorie, elle s'appelait « Culture ». Alors, il faut que j'écrive un petit peu plus. « Culture ». Là, j'ai « Culture ». Donc, là, on a les catégories « Culture ». Et je vais également aller chercher un deuxième sous-menu. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai un menu avec un sous-menu. Si je clique dessus, j'ai l'accès à mon sous-menu. Là, il y a un petit plus. C'est très peu visible. C'est assez embêtant. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le déplacer. Si on doit pouvoir le déplacer, non, il est collé. Mais là, il y a un petit plus, en fait, qui va permettre de rajouter un deuxième sous-menu qui se rappellera « People ». Là aussi, j'ajoute la catégorie « People ». Je vais donc enregistrer à présent mes modifications. Voilà. Et donc, j'ai un menu avec un sous-menu. Nous allons juste voir ce que cela donne. J'actualise. Je suis en tant qu'internaute déconnecté. Je suis sur le front office. Donc, vous voyez que mon menu s'est réactualisé. Nos services, le blog, à propos, consultez-nous. T-Club, si je clique dessus, vous voyez que j'ai un deuxième onglet qui s'ouvre. Et j'ai le site T-Club qui s'ouvre. Mais si jamais je ferme cet onglet, je reviens bien sur mon site web. C'est ça l'intérêt d'ouvrir une page dans un nouvel onglet. Enfin, je voulais vous présenter la section « Blog ». Donc, si je clique sur le blog, je me retrouve avec une page d'accueil très semblable à mon actuelle page d'accueil. Et puis, j'ai accès à un sous-menu « Culture » ou « People ». Si je clique sur « Culture », j'ai les deux articles à dominante culturelle. Si je clique sur « People », j'ai accès à mes deux articles de type « People ». Et maintenant, si je clique là, j'ai accès à cet article. Donc, vous voyez, je respecte bien la règle des trois clics qui est extrêmement importante. Donc, un internaute doit pouvoir accéder en moins de trois clics à n'importe quelle page de votre site. Il faut toujours que vous ayez cela en tête. Voilà, donc une façon très simple de modifier, de personnaliser les menus. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur la façon de créer un deuxième menu ou un troisième menu. C'est un petit peu différent, nous le verrons un petit peu plus tard. Mais en tout cas, vous voyez que la personnalisation d'un menu principal, ce qui est bien souvent suffisant, est extrêmement simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker pour améliorer le référencement de la vidéo. Et bien entendu, de vous abonner pour prendre connaissance de toutes les nouvelles vidéos que je publie régulièrement. À très bientôt !